La dynamique des résultats qui était la nôtre depuis plusieurs semaines, peut-être que l'interprétation, je dirais un peu raccourcie, c'était que les joueurs n'étaient plus présents. Donc moi, je n'ai jamais cru à cette hypothèse-là, parce que ce que nous voyons à l'entraînement, l'implication des joueurs, et l'insatisfaction qui était la nôtre à ne pas obtenir de résultats et ne pas produire le jeu qu'on voulait produire, a été extrêmement présente. Donc on avait quelque chose à reconstruire, et ça prend du temps. Donc aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'on avait eu la possibilité de faire un peu mieux sur la partie offensive en particulier, de notre jeu. Et parce que peut-être Paris aussi nous donnait la possibilité de nous exprimer par rapport à la pression qui était moins importante que les matchs qu'on a pu rencontrer dernièrement, et aussi parce qu'on a progressé. Et donc ça donne un joueur un peu plus équilibré, avec des positions qui ont été un peu ajustées sur certains joueurs, de manière à ce qu'on puisse valoriser notre possession et avoir un tout petit peu plus d'occasion, ce qui s'est produit aujourd'hui. Je crois qu'à l'arrivée, on remporte un match parce qu'on a appliqué ce qu'on avait envie de réaliser en étant pleinement appliqué. Je pense qu'il y a des coups à jouer tout le temps. Donc ce qui était important pour nous, c'était de respecter notre plan de jeu. Il fallait absolument limiter les espaces dans l'intérieur du jeu. Donc ils ont une qualité individuelle, une qualité dans le jeu combiné, à pouvoir saisir des micros espaces. Et donc ça, on l'a bien appliqué. Ça a ralenti, je dirais, une forme d'enthousiasme initial quand on démarre un match. Je pense qu'ils avaient certainement envie de marquer assez rapidement. Et ensuite, j'ai senti qu'on était plutôt bien dans la possession. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. Donc elles pouvaient être encore un peu instables. On pouvait rendre des ballons assez faciles et puis donner des possibilités de transition à nos adversaires. Et quand vous en donnez aux joueurs parisiens, ça peut être terrible. Donc oui, dès le premier quart d'heure, je pensais qu'on était vraiment dans ce qu'on voulait appliquer. Et ensuite, il y a des événements qui se produisent dans un match. Donc ils ont été comme toujours étonnants aujourd'hui. Donc avec ce premier but marqué, ensuite, il y a ce carton rouge. Il y a ce but encaissé qui est assez buesque, mais c'est parti du jeu, on va le dire. On est resté branchés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sortis du tout de notre match. Et on a eu la croyance qu'en gardant le cap, on pouvait le gagner. Et je crois que ça s'est fait à la fin, donc on est très heureux. Ce qui était important, c'était de les ralentir. Donc une équipe comme celle-ci, quand elle trouve ses circuits de passe, quand elle a la possibilité de se projeter, elle est merveilleuse, en fait, clairement. Donc nous, on a réussi, comme d'autres équipes l'ont déjà fait. C'est-à-dire qu'on regarde aussi quand est-ce que ça peut fonctionner par rapport à ce que d'autres équipes ont pu produire auparavant contre Paris. Et c'était une des possibilités de bien fermer l'intérieur du jeu, de rester avec beaucoup de sang-froid, sans se jeter. Et puis ensuite, d'être capable de tenir le ballon, parce qu'ils n'ont pas une pression énorme avec leurs attaquants. Et donc on peut se retrouver à attaquer un bloc en 5-3. Et quand on joue Paris, sur le plan émotionnel, on peut en fait ne pas avoir de maîtrise, et considérer ça comme un peu atypique, et puis finalement faire preuve de fragilité dans la possession. On a réussi à tenir bien ce ballon. Donc à l'image des deux buts qu'on marque, qui sont des buts avec beaucoup de patience, et où on travaille l'adversaire, on attend qu'un espace s'ouvre. Donc c'est plutôt le sentiment d'avoir joué le match qu'on voulait jouer, et qu'ensuite les réactions appartiennent à l'adversaire, et ça on ne peut pas les maîtriser.